... Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette grande édition du journal sur Canal Congo, télévision, direction l'hémicycle du Palais du Peuple. Pour commencer, le député national André Mbata, élu président, plutôt élu, premier vice-président de l'Assemblée nationale, au remplacement de Jean-Marc Kabound. Il était candidat unique. 402 députés ont voté pour lui, 20 ont voté contre et 13 se sont abstenus et 4 bulletins vides. Un reportage d'Émile Mouyaya. Il était candidat unique à cette élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. André Mbata a, sans surprise, été élu par ses pairs à ce poste. Au total, 446 élus nationaux ont pris part au vote, 402 voix à l'issue de l'élection. André Mbata succède ainsi à Jean-Marc Kabound, à Kabound, qui avait démissionné de ses fonctions pour des raisons de convenance personnelle. En fait, dans son message lors de la campagne, le candidat André Mbata a promis d'être au service de tous les députés nationaux, ceux de l'opposition, tout comme de la majorité. Je veillerai sur les initiatives législatives, particulièrement sur les propositions de loi ou les initiatives de loi initiées par les collègues députés nationaux. Dans le passé, les collègues députés nationaux qui avaient transmis leur proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale restaient deux mois sans recevoir un accusé de réception du premier vice-président. Certains n'en recevaient pas du tout. Dans d'autres cas, les propositions de loi n'étaient pas transmises à temps au traitement du bureau d'études. Et même lorsque le bureau d'études avait délibéré et émis des avis positifs, ces propositions de loi n'étaient pas toujours programmées à temps pour délibération à plénière. C'est ce qui explique le nombre des arriérés législatifs. Je m'efforcerai pour ma part de faire en sorte que cette situation puisse changer et avec votre concours, je ferai de tout mon mieux pour que les initiatives émanant des collègues reçoivent le traitement le plus rapide qu'ils méritent. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait également du premier vice-président de l'Assemblée nationale le premier responsable des relations du bureau avec les groupes parlementaires. Sous mon leadership, ces relations avec les bureaux et les groupes parlementaires seront rédynamisées. Le groupe parlementaire devrait être encouragé à mener une vie nouvelle avec la sérénité et la convivialité qui devraient régner en leur sein ainsi que dans leur rapport avec le bureau de l'Assemblée nationale. Cette élection vient ainsi combler le vide à ce poste depuis le mois de mars dernier. Restons toujours à la chambre basse du Parlement. Proposition de la loi électorale. Les débats étaient clos. Mardi 26 avril 2022, plusieurs députés se sont succédés au perchoir. Nous vous convions à suivre les traits de l'intervention pertinente du député national Raphaël Kibouka. Suivez. Le groupe parlementaire MLC-ADN soutient cette proposition moyennant amendement. Le principe devrait être celui de la sanction du candidat et non l'invalidation de la liste. Seul le candidat dont le nom est repris dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau sera retiré. Il est pour se faire pourvu à son remplacement par son parti ou regroupement politique selon le cas. Il est vrai que certains collègues soutiennent la représentation équitable de la femme comme motif d'irrécivabilité d'une liste. Cette position n'est pas soutenue par mon groupe parlementaire, le MLC-ADN, pour la simple raison qu'il est susceptible de bloquer les candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales où l'activisme politique des femmes n'est pas éprouvé. L'honorable plutôt Gary Sakat l'avait évoqué ici la semaine passée. Ainsi, l'article 22 devrait être libéré comme suit Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrécevable lorsque 1. Elle reprend les noms d'une ou de plusieurs personnes inéligibles 2. Elle porte un nombre de candidats supérieurs ou au nombre de sièges fixés pour chaque circonscription 3. Elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau 4. Elle contient le nom d'un candidat ou d'une personne déjà élue à une autre élection du même dégré Dans le cas prévu au littéra 3, seul le candidat dont le nom est repris dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau est retiré. Il est pourvu à son remplacement par son parti politique La thématique 2 que j'ai retenue est celle de l'abandon de la proposition de la proportionnelle et l'adoption du critère majoritaire simple Cette proposition n'est pas retenue par mon groupe parlementaire La proportionnelle demeure à ce jour les systèmes appropriés pour la représentation des différents partis politiques et des communautés Elle rassure la diversité politique et sociologique dans la gestion du pays Elle évite les frustrations après les élections L'abandon du système proportionnel remet fondamentalement en cause les consensus politiques issus des centres cités et risque d'occasionner dans un état j'allais dire post-conflit alors que nous sommes en conflit comme la RDC des tensions tribales ainsi que le sectarisme partisan Par contre, la proportionnelle a l'avantage de répartir équitablement des sièges proportionnellement aux voies obtenues En conséquence, il permet d'assurer comparativement au scrutin majoritaire Unis nominale, une meilleure représentation des suffrages exprimés On sait qu'elle rassure la diversité politique et sociologique dans la gestion politique du pays pour éviter les frustrations après les élections aux risques inattendus C'est pourquoi mon groupe parlementaire propose le maintien de ces systèmes Autre chose à présent, l'armée congolaise s'affronte à nouveau avec le rebelle M23L Makinga depuis la nuit du mardi à ce mercredi 27 avril 2022 en territoire de Ruchuru Entre temps, l'envoyé de la région de Grand Lac en conseil de sécurité a réitéré son appel à tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo à déposer les armes Suivez ces commentaires de Gisèle Olive Etoko Alors que les dialogues avec les groupes armés actifs dans l'est du pays se poursuivent à Nairobi au Kenya l'armée congolaise s'affronte à nouveau avec les rebelles du M23L Makinga depuis la nuit du mardi à ce mercredi 27 avril dans le village du groupement Djamba en territoire de Ruchuru au nord Kivu Aucun bilan n'est encore disponible Entre temps, l'envoyé spécial de la région de Grand Lac en conseil de sécurité et Yankxia a réintégré son appel à tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC y compris le M23 à déposer les armes Les populations de l'est de la RDC ont trop souffert et la région ne peut s'autoriser Une énième crise a-t-il déclaré Par ailleurs, du côté du secteur des Ruenzori en territoire de Béni 6 civils ont été tués et une dizaine de maisons incendiées dans un triple attaque attribué aux rebelles ADEF dans deux localités de ces secteurs Table ronde interprovinciale Grand Katanga Grand Kassai La Cage qui salue la tenue de ses assises invite le pouvoir public de passer du discours creux aux actes en réduisant les facteurs des tensions entre communautés par la mise en œuvre effective de politiques publiques capables de sédenteriser les populations à travers les opportunités d'emploi stables et rémunérateurs Suivez Maître Georges Capiambajouin au téléphone depuis Lubumbashi par Gisèle Olive Etoko Dans le message que nous avons adressé à tous les participants à la table ronde interprovinciale organisée à Bumbashi pour régler les conflits communautaires Nous avons d'abord exprimé notre profonde préoccupation face à la montée des germes d'atteinte à la concorde nationale entre les dites communautés Nous avons rappelé que la cohésion nationale est quelque chose de plus valeureux que nous les Congolais nous avons hérité de nos pères de l'indépendance et que dans toutes nos constitutions cela est revenu plusieurs fois comme notre valeur de vivre ensemble et donc nous avons aussi rélevé le fait que les discours d'appel à la haine primale ethnique et de plus en plus développés par principalement certains leaders politiques en mal de positionnement et surtout à la veille des élections qui pensent qu'en été là ils peuvent facilement se faire bien connaître se faire bien positionner et gagner aux prochaines élections mais c'est dangereux il faudrait que nous puissions tous les identifier les condamner et exiger à ce qu'ils puissent rendre compte à la justice enfin nous avons aussi établi la responsabilité de l'Etat parce que nous avons rappelé qu'aujourd'hui la République Démocratique du Congo connaît une situation où il n'y a que quelques provinces qui ont connu une sorte de développement socio-économique lesquelles provinces y a eu tous les investissements que les anciens gouvernements ont eu à décider les autres maintenant sont restés comme les laissés pour compte ce qui fait que les jeunes principalement qui sont là qui ne savent pas comment vivre se décident carrément de quitter leur province pour aller dans les provinces qui passent mais faire face à leurs problèmes de survie et donc nous disons au gouvernement de passer rapidement des discours aux actes en réduisant les facteurs des tensions entre les communautés par la mise en œuvre effective des politiques publiques capables de contribuer à la sédentarisation des populations à travers les opportunités d'emploi et des emplois stables et rémunérateurs et enfin nous demandons à tous les responsables politiques socio-économiques et culturels de participer activement à la déconstruction effective du discours de la haine parce que cela ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne et c'est de la responsabilité collective de nous tous et nous devons contribuer à créer les conditions de vivre ensemble et d'une cohésion nationale productrice d'une prospérité partagée à la République démocratique du Congo Et puis la rencontre annuelle consultative du bureau de la circonscription africaine du Fonds mondial s'est poursuivie ce mercredi 27 avril 2022 à Addis Ababa en Échopie. Le ministre de la Santé d'Auteur Jean-Jacques Mbougani mobilise le membre de l'organisation à jouer leur partition pour faire de la 7e constitution deux ressources du Fonds mondial un succès rétentissant. Reportage. Au total 46 pays membres du bureau de la circonscription africaine du Fonds mondial s'y sont réunis à 10 l'hôtel d'Adis Ababa pour échanger autour du bilan des activités et actions réalisées durant l'année dernière et réfléchir sur les nouvelles stratégies adoptées pour l'année en cours notamment dans la perspective d'élimination de trois maladies constitutives du cheval de bataille du Fonds mondial à savoir la tuberculose, le paludisme et les VIH. La réunion de ce jour marque également l'entrée en fonction des nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds mondial pour l'Afrique, de l'Ouest et du Centre dont le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention de la RDC a été élu administrateur titulaire pour un mandat de 5 ans. Les membres présents ont aussi célébré le 5e anniversaire de la création des circonscriptions de l'Afrique du Fonds mondial. Ainsi dans sa prise de parole, Dr Jean-Jacques Mbouga Nimbada a mis un accent particulier sur le rôle que lui et ses collègues devraient collectivement jouer en tant que responsable de la gouvernance du Fonds mondial décideur ICN chargé de superviser les subventions aux pays et principaux récipiendaires qui mettent en œuvre leur programme en tous l'énorme responsabilité d'assurer une meilleure consolidation de leur acquis dans la poursuite des objectifs définis et ce, conformément au thème retenu cette année à savoir, se remettre sur les rails pour éradiquer la tuberculose, le paludisme et les VHSIDA. ...de maximiser non seulement l'efficacité des allocations, mais également l'efficacité de la mise en œuvre. Cela implique également de mettre un terme au détournement, à une mauvaise utilisation des ressources, à une mauvaise affectation des allocations, à la corruption en ce qui concerne les fonds des programmes auxquels sont malheureusement associés certains de nos organismes de mise en œuvre. Ces pratiques doivent cesser si nous voulons accéder à la fin du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Distingués invités, chers délégués, cette conversation m'emmène naturellement à une autre question très importante, celle de la création des liens solides avec les organismes africains et du renforcement de l'engagement de l'Afrique dans les organes de gouvernance des initiatives mondiales pour la santé. Bien avant, le ministre Jean-Jacques Mbouga Nimbanda a exprimé sa gratitude pour le privilège qui lui a été accordé d'être élu en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest du Centre au sein du Conseil d'administration du Fonds mondial. Il a, par l'occasion, félicité tous ses collègues nouvellement élus, membres titulaires et suppléants du dit Conseil d'administration. La réunion d'Alice Abeba va s'étendre jusqu'au 30 avril prochain. Et puis, sachez également, témoignage des habitants est fait sur la pollution environnementale suite à la fumée noire dégagée de cheminée de l'entreprise par Victoire. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement a dépêché sur le lieu à Linguala une mission de contrôle. Plus de détails avec Doudou Montieri. Plusieurs témoignages des habitants sont faits à test de la pollution de l'environnement par l'entreprise de panification Pain Victoire située au croisement des avenus Willery et Cabinda dans la commune de Linguala. Des fumées noires qui sont dégagées des cheminées de cette entreprise sont susceptibles de causer de dégâts environnementaux selon plusieurs sources. Alerté de cette situation, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable a dépêché sur les lieux une équipe de son cabinet et de l'Agence Congolaise de l'Environnement, ACE, pour des contrôles de routine. L'équipe conduite par les conseillers en charge de l'assainissement, Jules Ngondili, devrait vérifier la validité du cahier de charge de cette entreprise, notamment en ce qui concerne l'étude à impact environnemental et procéder en même temps à l'inspection des installations de l'usine. Nous sommes l'Etat, on ne peut pas empêcher l'Etat de faire son travail. Il y a une procédure à suivre. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie et la procédure qui doit être entamée après sera faite conformément au réglement ou à la loi en la matière. Il y a des indices du courant donné lié à des sanctions, à des amendes, puisque une société qui ne détient pas, qui n'est pas détentrice de climents administratifs requis, il y a des conséquences. Lorsque la société ne respecte pas les normes environnementales, il y a des conséquences. Donc je peux déjà à ce stade supposer qu'on en arrivera là. C'est une fin des non-recevoirs réservée à l'équipe du ministère de l'Environnement. Le responsable de l'usine Pain Victoire a refusé tout contrôle et toute inspection de leur installation. Devant cette particulière situation aux allures de hors-la-loi, des mesures coercitives seront appliquées contre cette entreprise, selon le chef de la délégation, Jules Gondili. La vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amoto Baibasire, a représenté le ministre d'Etat à l'ouverture de la session de formation de huissiers de justice de la République Démocratique du Congo. Nancy Ileka pour le reportage. C'est depuis le 27 juin 2012 que la République Démocratique du Congo a ratifié le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Ce traité est entré en vigueur le 12 septembre de la même année, soit deux mois après les dépôts des instruments de ratification. Par cet acte d'adhésion, la République Démocratique du Congo a réjoint le 16 autres États partis aux 10 traités et a bénéficié désormais d'un nouveau cadre juridique qui répond aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OADA. L'RDC a entamé depuis son adhésion au traité les réformes gouvernementales couchées à ce jour dans une feuille de route validée par le gouvernement congolais conduit par Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, chef du gouvernement. Et je déclare ouverte la première session de formation continue d'officier de justice de la République Démocratique du Congo. Je vous remercie. La République Démocratique du Congo a entamé depuis son adhésion au traité des réformes gouvernementales couchées à ce jour dans une feuille de route validée par le gouvernement congolais conduit par son Ex. Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, son Ex. Jean-Michel Samalou Kondé-Kényé. Parmi ces réformes se trouvent celles relatives à la libéralisation de la profession d'huissier de justice et au relèvement du niveau de formation théorique et professionnelle continue de ses membres matérialisé par la loi numéro 16-011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Ainsi, la présente session de formation trouve-t-elle sa raison d'être dans le renforcement des capacités d'huissier de justice en vue d'améliorer le climat des affaires ? Je peux affirmer sans ambages que l'avènement de cette loi permet à mon pays d'être en phase avec les objectifs poursuivis par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiés des recouvrements et des voies d'exécution. Lorsque l'on se rend compte des avantages qu'apportent ces textes aux opérateurs économiques en termes de gages de sécurité juridique et judiciaire. En effet, pour atteindre son objectif d'harmonisation du droit des affaires dans les États partis, l'article 10 du traité fondateur de l'organisation pose sans aucune ambiguïté le principe de la supranationalité des actes uniformes et de leur portée abrogatoire sous le droit interne des États partis. Cet article dispose que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États partis n'obstant toute disposition de droit interne antérieur ou postérieur. Il s'agit de l'une des conséquences indispensables des principes de sécurité juridique. Amato Bayoubassire a remercié l'Union internationale des huissiers de justice pour son accompagnement aux actions de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo qui l'encourage, lequel accompagnement devrait se poursuivre. Une matinée politique organisée le mardi 26 avril 2022 à Guadolité par le député provincial, Luc Guéco, élu de Guadolité pour le compte du mouvement de libération du Congo, MLC. Cet élu que revient de Kinshasa a voulu par cette occasion restituer le programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Entrés par ses assises d'une journée, les militants du mouvement de libération du Congo, MLC, les partis politiques membres de l'Union sacrée, la FEC et le mouvement citoyen. Reportage. La restitution du programme de développement local des 145 territoires, c'est le thème qui a été mardi 26 avril au centre d'une matinée politique à Guadolité. C'est le député MLC, Luc Guéco, qui révé de Kinshasa, qui a procédé à cette restitution en présence des partisans du mouvement de libération du Congo et de beaucoup d'autres invités au bar Pablo Motto de l'avenir Lité au centre-ville de Guadolité. L'orateur de cette matinée, l'honorable Luc Guéco, nous donne ici les pourquoi de cette activité. Les 5 territoires, nous étions sur l'éducation du chef de l'État et nous étions là-bas, il nous a accueillis et nous avons participé à un atelier de 2 jours. Et là, il était question du développement de 145 territoires. Parce que le chef de l'État a fait le constat que malgré tous les épaules fournies pour développer le territoire, on constate qu'il y a vraiment une discordance entre le dégrouppement. On voit que le dégrouppement, commencé par le droit, a montré ses limites et il vaut mieux qu'il descende jusqu'au niveau des activités. Et le travail commence à partir de la base. Ainsi, la population sera directement associée, appropriée à son programme et être le premier bénéficiaire de toutes les activités. et nous attendons qu'il y a beaucoup de composantes qui concourent pour le développement de la population. On ne va pas tout mettre ici nos êtres, mais ce que nous connaissons, c'est pour le développement de la population. On va essayer de mener des activités à partir de base. On aura des activités de construction, des matériaux, des écoles, des hôpitaux... Étaient donc invités les responsables des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, les responsables des confessions religieuses, les leaders des mouvements citoyens, les opérateurs économiques, membres de la FEC et tant d'autres personnalités de la place. L'appropriation du programme de développement local de 145 territoires devient sans doute l'affaire des tous. Et pour terminer, un an depuis l'investiture à l'Assemblée nationale du gouvernement Sama Loukone, on en parle encore dans ces journales avec la réaction du secrétaire général de l'Action nationale pour le changement à Rommichel Okitengadi qui parle d'un bilan positif. Il est au micro de Gisèle Olivier Tocco. Et mettons son avis par rapport au bilan du gouvernement Sama Loukone et une année après son investiture à l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Action nationale pour le changement intégral ANCI, qui à Rommichel Okitengadi relève quelques réalisations de l'actif de ce gouvernement dit des warriors. J'ose croire que pour moi, Sama Loukone a travaillé l'affaire parce que nous avons un bilan avec lui. Vous avez sans doute vu que à chaque fois le Premier ministre était à l'Est parce que la question sécuritaire de l'Est était sa préoccupation. Vous avez vu, même lorsqu'il y a eu un catastrophe naturelle de volcan de Nuragongo, il était trop propre à aller là-bas pour s'y venir. C'est dans les actifs du Premier ministre Sama Loukone. Vous avez vu que dans son exécutif national, il y a son ministre, le ministre de la Fonction publique, qui a travaillé pour l'augmentation du salaire des enseignants et l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Ils sont en train d'entendre. Donc il a tellement travaillé pour répondre à l'attente et à la vision du chef de l'Etat. La population congolaise bénéficie de l'argent de l'Etat lorsqu'ils ont un numéro matricule. Donc je vais dire que lorsqu'ils sont fonctionnaires de l'Etat. Vous allez également comprendre que Sama Loukone a répondu à certaines préoccupations de la population congolaise. Il y a des constructions de routes. Il y a un projet Tilingelu. Il y a éventuellement le projet Zerotro à Kintjasa. Mais aussi, à l'intérieur du pays, il y a des tronçons de routes qui relient la République. Par exemple, Tchikapa Kananga, Setia, Kasim Bilaba. Il y en a partout. Il y a des constructions de routes avec Sama Loukone qui ont été réalisées. Il y a même des constructions de ponts dans l'exécutif de Sama Loukone que nous avions vus, bénéficiaires, que les gens de l'intérieur du pays ont eu à bénéficier. Au-delà de ça, le gouvernement Sama Loukone a construit des écoles. Le gouvernement Sama Loukone a construit des ports, des écoles et des centres, des hôpitaux. Non-obstats et éventuellement, le projet du développement de 145 territoires. Alors, vous savez, étant un homme, il ne sera pas parfait. Il y a un problème du panier de la ménagère. Donc, vous avez vu dans le domaine Sama Loukone, il y a eu la destitution d'un ministre de l'Economie qui n'a pas été à la hauteur de la fixation de prix. Parce que c'est aussi parmi les missions qui lui a été attribuées, lui, le ministre de l'Economie, de gérer, de regarder, d'avoir un meilleur regard sur la fixation de prix. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.